8 jours après la catastrophe en Haïti, de nombreuses familles en cours d'adoption sont inquiètes pour leurs enfants. Maryse Guité fait partie de ces familles qui attendent que leurs enfants adoptifs soient rapatriés. Elle est déjà mère d'une petite haïtienne qui s'inquiète pour son petit frère. Elle me demande régulièrement quand est-ce que son petit frère va finir par arriver. D'autant plus qu'évidemment là, les événements en Haïti, elle le sait. Donc c'est tous les jours en disant, mais maman, quand est-ce que mon petit frère va venir ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est sain et sauf ? Est-ce qu'il mange ? Où il dort ? Et voilà, comment répondre à ça ? Tous les soirs, elle me demande, est-ce que demain il va venir ? Difficile pour une mère de savoir que son fils, à l'autre bout du monde, se retrouve dans de telles circonstances, surtout après avoir créé un premier lien. On devient parent dès la fraction de seconde dont on vous attribue un enfant. On vous donne son histoire, on vous montre une photo. Et là, le cœur de maman, c'est tout de suite. C'est instantané. Et ça, c'est pour tout parent adoptant. Donc oui, je suis sa maman. J'ai suivi tous les processus en Haïti, toutes les étapes de démarche là-bas. Même si je ne suis pas arrivée à la fin, puisqu'il n'est pas encore arrivé. Je suis allée le rencontrer au mois de septembre. J'ai passé huit jours avec lui, huit jours magiques avec son fils, enfin le rencontrer et devoir le laisser malgré tout derrière soi. Aujourd'hui, d'autant plus dur que dans les circonstances où il est. Mais c'est vrai qu'on est maman dès la première seconde où on a l'enfant, comme un parent, comme tout parent. Ce matin aux dernières nouvelles, le fils de Maryse se portait bien. Même si on ne sait toujours pas si les enfants de l'orphelinat ont à manger et à boire. Il est donc urgent de rapatrier les enfants. Ils sont en danger là-bas. Demain, n'importe lequel de nous peut recevoir le message comme quoi, hier, oui, il était vivant. Demain, il ne l'est plus. Et là, on demandera à nos gouvernements, voilà. Et moi, demain, je l'annonce comment à ma fille ? Que oui, hier, ton petit frère était vivant. Et que demain, aujourd'hui, peut-être que... Du côté du ministère des Affaires étrangères, Bernard Kouchner a promis qu'il allait accélérer les procédures d'adoption. On parle de 276 enfants qui pourraient bientôt rejoindre leur nouvelle famille française.